Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes produits terminés de cet hiver. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai décidé de faire sur ma chaîne depuis un petit moment des vidéos produits terminés, non pas tous les mois mais vraiment à chaque changement de saison pour que je puisse vous montrer des choses un petit peu différentes et parce que j'ai pas une grande consommation de produits, notamment au niveau cosmétique. Donc c'est parti pour la vidéo produits terminés de cet hiver. Je vais commencer tout de suite avec les produits pour le visage. J'ai quelques masques que j'ai pu tester en huidose, en échantillons, des crèmes, etc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai notamment testé des masques de chez Balea. Je ne sais pas si je les ai tous récupérés puisqu'il y en a qu'on a testés à Center Park. Il y avait déjà celui-ci, donc il y avait deux petites doses pour moins de 1€. Je pense que c'est une histoire de 60 centimes. Et ceux-ci ce sont des masques peel-off. C'est assez agréable maintenant. Ce n'est pas vraiment un masque tout à fait désincrustant ou quoi que ce soit comme on voit surtout maintenant avec les masques noirs par exemple. Mais ça donne quand même une certaine fraîcheur et un nettoyage assez profond. J'ai aussi testé celui-ci. Celui-ci il vient de chez Action. C'est la marque Montagne Jeunesse. Donc il y en avait deux. Le premier c'était je pense au argile et sel marin ou quelque chose comme ça. C'était un bleu. Et celui-ci il était à la rose. Celui à la rose j'ai trouvé qu'il piquait un petit peu. Donc j'ai eu un peu peur de faire une réaction mais finalement pas du tout. Ils sont très agréables tous les deux. Et le rose en fait c'est un masque nettoyant en profondeur. Et je pense que c'est pour ça que j'ai senti beaucoup plus d'effet à ce niveau-là. Enfin j'ai essayé ce masque au concombre qui m'avait été envoyé par Euslem dans notre Happy Mail. C'est vraiment très agréable. Donc c'est un masque en tissu qui est imbibé. Et ça fait vraiment une sensation de fraîcheur et de détente. Il s'appelle... Enfin c'est un masque calmant. Donc c'est pas non plus un masque désincrustant, nettoyant ou autre. Mais ça donne vraiment une impression de fraîcheur et de détente. Toujours un produit pour le visage. J'ai pu tester celui-ci en échantillon. C'est la crème fraîche de beauté de chez Nuxe. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette crème. C'est une crème hydratante et apaisante qui désaltère et adoucit au lait végétaux et fleurs blanches. Il a une odeur de fleurs d'oranger et c'est pour les peaux sensibles. Donc celui-ci m'a vraiment vraiment bien convenu. C'est un produit que je pourrais acheter par la suite. Et enfin le dernier produit pour le visage. C'est celui-ci. Je vous en ai déjà parlé. C'est ma crème de nuit de chez Lidl au Q10. Donc je pense que je l'avais présenté dans ma vidéo. Des produits à petit prix puisqu'elle coûte environ 2,99€. En tout cas moins de 3€. Et j'ai vraiment bien aimé cette petite crème. C'est ce que j'ai utilisé comme crème de nuit. Je ne voulais pas utiliser la crème de jour et la crème de nuit en même temps. C'est une crème anti-âge. Ceci dit, je n'ai pas vraiment de ride ou autre pour vous dire l'action qu'elle a anti-âge. Moi je l'ai utilisé plutôt en préventif et comme crème hydratante. Mais j'en étais assez contente. J'ai fait très longtemps avec cette crème. Actuellement je teste de la même gamme, la crème pour les yeux. Que j'ai acheté chez Lidl en Allemagne lors de notre visite à Center Park. Mais elle est un petit peu trop riche pour mon contour de l'œil. Puisque j'ai quand même la peau un peu sensible. Et ça m'a fait attraper un petit peu des réactions au niveau de l'œil. Rien de grave mais juste des petites boules de graisse. Donc je vais peut-être ralentir à ce niveau-là pour celle du contour des yeux. Et utiliser plutôt leur crème pour le visage. Ensuite je vais vous représenter des produits que vous connaissez peut-être déjà. Si vous êtes déjà venus sur ma chaîne. Ce sont le shampoing et l'après-shampoing Le Petit Marseillais. Brillance et nutrition, vinaigre aux trois fleurs et lait d'amande. Pour les cheveux ternes et épais. Ici ça fait déjà quelques semaines que je les ai terminés. J'aime beaucoup ces produits. Ils sentent très très bons. Et j'ai déjà l'après-shampoing blanc aussi aux amandes de cette gamme-là. Donc je rachète à chaque fois et je réutilise à chaque fois. J'alterne parfois avec d'autres gammes de produits. Mais je suis très satisfaite de ceux-ci. Un des produits avec lequel j'ai alterné. C'est ce petit échantillon de shampoing de chez Mylène. Donc c'est le shampoing quotidien. J'ai aussi en grand format celui-ci et celui pour la brillance. Le Lease & Gloss. Actuellement c'est celui-ci que j'utilise en grand format. J'ai également terminé ce déodorant. Comme vous le savez dans mes vidéos produits terminés. Il y a toujours des bouteilles de déo. Et je pensais en avoir plusieurs. Parce que j'en ai terminé plusieurs de chez Baléa. J'ai été assez contente. J'avais acheté celui-ci il y a déjà un petit moment. Et je me demande si j'aurais pas perdu une bouteille en cours de route. Parce que j'ai acheté celui-ci en édition limitée cet hiver. A la framboise Emagnolia. J'ai utilisé aussi le gel douche que je suis en train de terminer. J'ai une deuxième bouteille que je suis en train de terminer. Et j'ai essayé pas mal de produits de leur gamme édition limitée. Et je suis vraiment satisfaite de cette odeur de framboise. Qui est assez naturelle. Que j'aime beaucoup. Voilà. Ils sont un petit peu moins efficaces que d'autres que j'ai pu tester. Mais j'étais quand même assez satisfaite. Et j'en ai repris plusieurs chez DM de la gamme Baléa. J'ai repris donc le même que celui-ci. J'en ai pris un à l'hibiscus. Et j'en ai pris un à la mangue. Pour cet été. De nouveau chez Lidl. J'ai encore deux produits à vous présenter. Celui-ci qui est le savon pour les mains. A la fleur blanche et mandarine. Je pense que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois aussi. C'est un produit qui a été sorti en édition limitée l'hiver dernier. Que j'avais beaucoup aimé. J'avais acheté celui-ci et le bleu. Que je suis en train de terminer actuellement. Puisque je les ai rachetés cette année. J'aime beaucoup l'odeur de ces savons pour les mains. Et également en édition limitée chez Lidl cet hiver. J'avais acheté du produit vaisselle à la vanille. J'avais envie de tester les éditions limitées. Parce que je trouve que ça change un petit peu des produits vaisselle habituels. Il y avait à la vanille, à la cerise. Et un troisième parfum que je n'ai pas acheté. Je pense que c'était à l'orange. Mais malheureusement j'étais un petit peu déçue. Parce qu'il faut mettre assez bien de produits. Mais ce n'est pas super super bien. Et l'odeur est quand même un petit peu écœurante. Donc je l'ai terminé. Mais ce n'était pas un coup de cœur. J'ai aussi terminé une petite bougie ici. Qui s'appelait Sugar and Spice. C'était une odeur un petit peu de cannelle et d'épices. Donc j'ai vraiment bien apprécié cette odeur cet hiver. Et je pense qu'elle venait de chez Creux de Vatte. Je me suis aussi décidée à vider quelques boîtes de thé. Puisque comme vous savez j'achète du thé en quantité industrielle. Et j'ai parfois un peu de mal à tout terminer. Parce que j'ai envie de tous les goûter. Mais j'avais celui-ci. Je trouvais que c'était plutôt une infusion pour l'été. Puisque c'est à base d'ananas et de camomilles. Mais voilà je l'ai terminé ici il n'y a pas très très longtemps. C'est un goût assez frais et assez agréable. Donc voilà j'aimais plutôt bien. Et de chez l'éléphant aussi j'avais celle-ci. Que j'ai déjà racheté plusieurs fois. C'est l'infusion nuit tranquille aux tiols, camomilles et fleurs d'oranger. J'aimais bien aussi une autre infusion de chez l'éléphant. Qui s'appelle je pense la anti-stress. Qui ressemble assez à celle-ci. Et donc moi ça m'aide beaucoup par exemple en période d'examen. Où je vais boire ce genre d'infusion ou une simple camomille le soir. Et l'infusion anti-stress par exemple le matin. Avant d'aller partir faire mon examen. Ensuite pourquoi pas pour prendre avec cette petite infusion. J'ai acheté des petits biscuits à grignoter. Ceux-ci viennent de chez Lidl France. On ne les trouve pas en Belgique. Ce sont des biscuits sablés aux amandes décorés de chocolat au lait. Et des clats d'amandes caramélisées. Ils sont super bons. J'en ai vidé deux boîtes. Donc je les ai achetées. J'ai vraiment eu un petit coup de coeur pour ça. Parce que je les avais pris par hasard. Mais j'ai tellement bien aimé que j'en ai racheté une boîte. Ils sont vraiment très très bons. Et enfin les deux derniers articles c'est aussi à manger. Et je vous avais promis de vous reparler de ces zéro pasta. Donc c'était dans un hall Action. Je les avais achetés. Donc ici les spaghettis. J'avais pris des nuits aussi et du riz. C'est à base de konjac. Donc en fait c'est une espèce d'algue. C'est japonais. Et ça vient beaucoup à la mode en ce moment. J'en ai vu sur pas mal de sites internet etc. Moi j'ai acheté ceci chez Action. Je pense que c'était à peu près 1€. Et donc ce sont des pâtes qui valent 9 calories par portion. Ils disent zéro mais voilà c'est une histoire de... Ici pour les spaghettis c'est 9 calories. Ça a un aspect un petit peu caoutchouteux. Et c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de goût. Mais ça prend en fait le goût de votre plat ou de votre sauce. Si vous le servez en accompagnement. Et moi les spaghettis ici je les ai servis avec ceci. C'est un mélange d'épices pour spaghettis à l'italienne de chez Knorr. Je ne sais plus dans quel magasin j'ai trouvé ça. Mais c'était vraiment pas mal. Ça vous fait une sauce tomate très très rapide. Vous avez juste à ajouter la viande hachée et bien sûr les spaghettis. Donc voilà moi j'ai utilisé ces deux-ci ensemble. Ça vous fait vraiment un repas vraiment hypocalorique. Puisque vous avez juste la viande à ajouter. C'est des épices et ici ça vaut quasiment rien au niveau de vos calories. Je vous conseille par exemple de manger ça le soir. Donc si vous mangez assez complet à midi. Mais que vous voulez faire plus light le soir. Moi par exemple je sais bien que juste boire un potage ou manger une salade le soir ça ne me suffit pas. J'ai vraiment besoin d'un accompagnement. Et donc à ce moment là vous pouvez vous permettre d'utiliser ceci. Maintenant en journée profitez-en pour manger quelque chose d'un peu plus complet qui vous tienne au ventre. En tout cas je vous avais dit que je vous en reparlerais. Que je vous dirais si j'avais pas été malade ou quoi que ce soit. Parce que je me fiais pas trop à tout ce qui est nourriture de chez Action. Mais il n'y a vraiment eu aucun souci. Si ce n'est comme je vous dis voilà. Ça n'a pas énormément de goût. Il faut l'assaisonner par vous-même. C'est fini pour ma vidéo des produits terminés. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez vous-même testé. Ce que vous en avez pensé. Et s'il y a des produits que vous aviez l'intention de tester. J'espère que j'ai pu vous aider avec mon petit avis. Et n'hésitez surtout pas non plus à vous abonner pour suivre la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.